Quand je dors, ok, tu vois pas de contraste, là, il y a ma face pis il y a l'oreiller, même affaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé un peu de choses bizarres à mon propos, genre mes goûts alimentaires boring, les 20 faits inédits sur moi, bref, je vous ai parlé plein de trucs à propos de moi pour que vous puissiez apprendre à me connaître plus. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, hmm, j'ai oublié de parler d'une affaire qui est quand même assez importante dans ma vie, je pense que vous l'avez devinée par le titre, pis c'est ma face de merde, en fait mon teint de merde. Oui, ma peau extrêmement blanche, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais vous en faire part parce que cet aspect-là de mon visage et de ma vie et de mon corps prend beaucoup de place. Pis je suis pas mal certaine que je suis pas la seule à avoir ce même petit problème-là de peau pendant l'été, parce que moi, je vous ai dit que ce petit problème de peau, ça fait plus chier pendant l'été que pendant l'année au complet. Mais je te dirais que aussi pendant l'hiver, ça fait pas mal chier parce que t'as l'air blanc comme blanc-nest. Bref, aujourd'hui, je vais vous énumérer un peu les faits, en fait, le struggle que ça fait d'être une fille avec la même teinte que ta peinte de lénatrelle. Ou sinon, si t'as mieux le même teint que mes pâtes blanches au bord. Si t'as pas vu cette vidéo-là, ben je vais te la mettre ici. Juste là, ouais. Ben je pense que c'est là, il... Il est... En tout cas, à quelque part ici, hein. Avant de commencer, ben je t'ai dit à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu. À cliquer sur la petite cloche de notifications. Pis dans le fond, ça, ça va juste te dire « La fille au teinte peinte de lait a publié une nouvelle vidéo. » Ouais, ça va juste te donner une petite notif quand je publie une nouvelle vidéo. À faire un thumbs up et à me dire dans les commentaires « Toi, c'est quoi ton struggle de l'été? » Donc, sans plus attendre, ben on va commencer la vidéo maintenant. Quand tu veux bronzer. En fait, je dirais plus que quand tu veux essayer d'avoir un teint un peu partout dans ta face. Pis un peu partout. Peu importe ce que tu fais. Que tu villes ton huile autobronzante pour bronzer. Que tu t'assoies toute la journée dehors au gros soleil pis attendre le miracle. Que t'ailles dans un salon bronzage. Que tu villes ton autobronzant sur toi au complet. Oublie ça, ok? C'est impossible, ok? Y'a pas de miracle, ça marchera jamais. Mais c'est sûr que tu vas finir orange brûlée comme l'orange dans les têtes à claques. Ou comment à mort. Comme tu veux. Mais ça n'existera jamais que tu vas finir comme ton amie cubaine. Oublie ça, ok mon amie? Ça marche pas. Dans notre vocabulaire de teint à peau très pâle, ok? Y'a existent 3 teintes. Et non 40 000, ok? Y'a blanc, comme un drap. En fait, ton état naturel. Là, whoops! Ça va à orange. Que orange, comme ta petite orange dans les têtes à claques. Ça, c'est quand t'as abusé de trop ton autobronzant. Ou de la salle de bronzant. C'est comme tu décides. Pis, finalement, y'a un rôle mort comme ton vieux chum quand t'avais 9 ans, M. Crave. Y'a pas d'entre-deux, c'est impossible, ok? Notre vocabulaire de teint, y'a juste 3 teintes, ok? On est pas si original que ça. Ça n'existe pas, ok? On a 3 teintes. Blanc, orange, rouge. Ouais. Y'a pas d'entre-deux. Je suis vraiment désolée de te précevoir. Ouais. Moi aussi, ça me déçoit. Être blanche comme un drap, c'est attraper des coups de soleil à des endroits assez mal choisis. Genre, dans la tête. Et plus précisément, dans la racine de la tête. En ce moment, ça m'étonnerait vraiment pas d'en avoir un coup de soleil. Parce que j'en ai genre un 24h sur 24 quand je m'expose trop au soleil. Ah pis, j'ai presque oublié. Y'a les paupières aussi. Ouais. On s'entend qu'on entend pas ça à tous les jours. Si vous avez jamais vu quelqu'un avoir eu un coup de soleil sur les paupières, Eh ben, vous connaissez quelqu'un maintenant? Moi. C'est douloureux pis ça brûle en, s'il vous plaît, attraper un maudit coup de soleil sur les paupières. Mais comme les vieilles m'entendent, ils disent... Il faut se reprendre pour être belle. Really, nigga? Mais, pour être positive et pour être optimiste, comme ma mère m'a dit toujours, ça me faisait de l'ombre en paupières. Fait que j'étais genre maquée 24h sur 24 comme du faux mascara, genre... Si j'avais le choix à choisir une autre couleur de paupières, genre, t'sais, disons que je m'en vais à la compagnie, coup de soleil et compagnie, et que, ben, c'est le choix, en fait, c'est le temps de choisir ma couleur, donc, en paupières, pour mon coup de soleil. Écoute, j'aurais peut-être opté pour une autre couleur qu'un rouge pompier. T'sais, j'aurais peut-être opté pour un petit rosé, t'sais, ça fait plus avec tes vêtements qu'un rouge pompier. Mais t'sais, on peut pas tout avoir dans la vie, là. Côté maquillage, il y a une chose que je suis vraiment pas obligée de me procurer, en fait, que j'ai vraiment pas besoin. C'est du highlight. Parce qu'en fait, je suis un highlight vivant. En fait, c'est moi, le highlight vivant. Je brille, pis là, quand tu te promènes dans la rue, pis que tu me cherches, là, pop, je pop, ok? Comme un highlight qui se popping, là, ben, moi, je popping en s'il vous plaît. Le Jeff Restore, pis la compagnie de Rihanna, pis ses beaux highlights, là. J'suis vraiment désolée, mais un highlight par-dessus un highlight, ça marche pas, ok? Quand je vais magasiner ma poudre, pis mon fond de teint à la pharmacie, impossible, ok? Ça ne se peut pas avoir la bonne teinte. Petite anecdote entre amis, parce que, t'sais, on est amis dans la vie. J'ai demandé que je vais en aller à la pharmacie, tout comme bonnement, comme tout le monde. Fait que là, j'arrive au comptoir, pis là, je commence à lui poser une question. Ben, en fait, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Qu'elle m'a fait... Elle m'a sorti un cashier, elle m'a dit, tiens, ça, c'est la bonne couleur pour toi. Là, j'étais genre, ah, ben, merci, c'est super gentil, ça m'évite de passer une heure dans le magasin, t'sais. C'est fini, let's go, pouc, pouc, on s'en va. Fait que là, j'achète le cashier, pis ça a donné que j'avais un petit événement, celle soirée-là. Fait que là, je vais mettre mon cashier, pis tout. Pis là, j'arrive pour l'étaler dans la face. Hum, c'est trop foncé. En plus, elle m'avait précisé que c'était la couleur la plus pâle du magasin, qu'il y avait pas plus pâle que ça. Ouais, c'était genre lait d'amande. Pis moi, j'ai besoin de peintre de lait, mais c'était lait d'amande. Pis c'était la plus pâle du magasin. À voir dans la peau-pâle, ça rime avec, oublie sur ma petite feuille, les petits maillots de trend, flash avec des gros motifs, des petits motifs, des moyens motifs, des pas beaucoup de motifs, mais un petit peu de motifs. Parce que tout le monde porte ça, mais toi, t'as juste l'air décédée. Ok, j'avoue que c'est pas une rime, pis il faudrait peut-être que je retravaille mes petites rimes, là. Mais bon, t'as compris. Mais en fait, je sais pas pourquoi les maillots flash, trend, petits, gros motifs, moyens motifs, on va dire petits, petits, moyens, moyens, moyens. Je sais vraiment pas pourquoi ça nous fait pas bien pour elle. On dirait juste que ça accentue le fait que t'as un teint de merde. Dans la vie, j'aurais fait carrément le soleil. Qui est un petit test à faire à la maison pour ceux et celles qui sont parés comme moi. Première étape, place-toi devant le soleil. Deuxième étape, lève les bras, tourne-les. Pis voilà le résultat. Maintenant, tu peux genre rendre aveugle, un aveugle déjà aveugle. C'en est quasiment dangereux, quand j'y pense de même. On s'est tous déjà fait dire une fois dans notre vie. Coudonc, t'as fait quoi de ton été, esprit t'es blanc comme un drap. Sors-toi dehors un peu pour bronzer, ça te ferait du bien. Savais-tu que le soleil, c'est des bonnes vitamines? Je pense que ça te ferait du bien. Shut the fuck up! Ouais. Mais t'sais, dans le fond, je me considère quand même chanceuse, parce que je suis pas si pâle que ça. T'sais, il y a du monde qui sont encore plus pâle que moi dans la vie. T'sais, il faudrait vraiment que tu sois malchanceux quand t'as, mettons, une mère blonde pis un père roux, t'sais. Ça, pour vrai, là, prouve enfant, là. Pour vrai, vraiment pas chanceux, ces enfants-là, s'ils ont ça, là. T'sais, au moins, moi, j'ai pas ça, là. J'suis vraiment chanceuse, là. Donc, c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Et pour vrai, ces vidéos-là, c'est vraiment pas à prendre au sérieux. C'est vraiment à prendre sur un second degré. Parce que cette vidéo-là, c'est vraiment dans l'unique but de faire rire, comme mes goûts alimentaires pis comme les va-ils faits sur moi. Bref, cette vidéo-là est vraiment à prendre sur un second degré. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz